Bonjour, alors bienvenue sur ma ferme, j'appelle Florent Mellian. On est dans la Sarthe, région des Pays de Loire, dans la région naturelle du Perche. Mon exploitation c'est 178 hectares. Donc éleveur, sélectionneur en race limousine, sur un troupeau en 100% insémination depuis 35 ans maintenant, avec vente de reproducteurs mâles, vente d'embryons, participation à des ventes dans les stations locales ou nationales, avec à peu près 150 vélages par an sur une dominante de prairies. Cette ferme a été choisie comme ferme de démonstration, parce que Florent a mis en place plusieurs leviers sur son exploitation. Il a notamment renforcé le stockage carbone en ajoutant des prairies, remplaçant 30 à 35 hectares de blé par des prairies permanentes et des cultures fourragères. Voilà, donc il a nettement amélioré son stockage et aussi faire en sorte qu'il soit plus résilient dans le temps par rapport à un chargement animal, un chargement UGB moins important, dont une certaine extensification de son chargement. Donc en haute levier, je travaille sur l'intervalle vélage-vélage, l'IVV, où les périodes de reproduction sont très courtes, ce qui amène forcément un IVV maîtrisé depuis plus de 20 ans à moins de 370 jours. C'est très important pour l'élevage de maîtriser son IVV. Également l'âge au premier vélage, où je suis autour de 31 mois à peu près. Également, le poids de carcasse a augmenté de 60 à 70 kg en 10 ans, atteignant environ 500 kg en moyenne. Un ajustement reste possible sur le délai entre le dernier vélage et l'abattage. C'est un levier qui pourra encore être un tout petit peu amélioré, mais comme les animaux sont finis en partie à l'herbe, ce n'est pas toujours facile d'améliorer l'économique et le levier environnemental. Cette amélioration du fonctionnement de troupeau a été réalisée, mais sans dégrader un indicateur important, qui sont les facilités de vélage et la mortalité sur veau. Ces indicateurs-là sont toujours aussi bien maîtrisés. La génétique a beaucoup aidé aussi à maintenir le troupeau, sélectionner la fertilité, sélectionner le lèse des mers, sélectionner les facilités de naissance, la capacité d'ingestion des animaux, la précocité des animaux, c'est plein de leviers qui font améliorer aussi tout ça. L'empreinte carbone avec l'outil de diagnostic CAP2ER a été réalisée sur l'exploitation 2022 avec un plan d'action en 2023. Cette empreinte carbone qui se situe aujourd'hui en dessous de la moyenne régionale, voire nationale, presque 2 points de moins, on est autour de 12,5 kg équivalents de dioxyde de carbone émis en empreinte nette par kg de viande vive pour une moyenne plutôt autour de 14,5 kg, 14,6 kg. Tu as été surpris ? J'ai été surpris. Je n'ai jamais travaillé pour avoir une empreinte carbone basse, mais le travail effectué sur le troupeau et sur l'exploitation en général a fait que je me suis trouvé pas trop mal placé dans les résultats d'émissions. Quand on agit sur les bons leviers économiques, ça agit sur les bons leviers production de carbone. Pour conclure, les objectifs sont atteints ou quasiment atteints dans l'exploitation de Florent Méliant, c'est-à-dire qu'il a activé le levier et il a obtenu plus 34 kg carcasse par UGB en 4 ans, donc il a amélioré sa productivité, plus de zones de stockage carbone avec un assolement qui est passé à plus de 75 % en surface herbagère. Tu as aussi prévu la production d'énergie. En courant 2025, ça va être la construction d'un bâtiment avec des panneaux photovoltaïques. L'idée, c'est quand même de pouvoir être autonome. Aujourd'hui, il se situe sous la moyenne régionale, voire nationale, donc objectif atteint et surtout à faire durer dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada